... Visiblement, certains sont mécontents d'avoir reçu leur déclaration sur le revenu. Le centre d'encaissement des impôts a reçu ce matin une lettre suspecte. Cette dernière contenait des cristaux blancs. Les personnes qui ont été en contact avec cet envoi ont été examinées par un médecin. Aux dernières nouvelles, les employés sont hors de danger. Le contenu de cette lettre sera analysé à l'Institut Pasteur. On connaîtra rapidement les résultats. En sport, c'est la fin d'un long suspense. Il fallait attendre le match d'hier soir entre Marseille et Nice pour connaître le sort réservé aux Lillois. La Cité Fosséenne a remporté ce match 4 à 2 et prend donc les commandes du championnat. L'OM déloge ainsi le LOSC et devient leader de la Ligue 1. Lille se trouve non loin derrière avec un point d'écart. Mais rien n'est perdu pour autant. Samedi soir, les Lillois pourront revenir. Pour cela, il faudra marquer des points face à Arles-Avignon. Et puis Lille a aussi un autre grand challenge qu'il attend. C'est bien sûr la finale de la Coupe de France le 14 mai à Paris. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu obtenir de billets, sachez qu'un écran géant sera installé place François Mitterrand à Lille. La maire de Lille, Martine Aubry, présente son bilan de mi-mandat et partira à la rencontre de ses habitants. Jusqu'au 23 juin, 10 réunions publiques vont se tenir pour échanger sur l'avis des quartiers. La première commence dès ce soir au Bois Blanc. Martine Aubry ira également à Oisem, à Saint-Maurice-Pelvoisin ou encore à Fives. Martine Aubry tient les objectifs qu'elle s'était fixée sur l'oile. 60% de ses engagements ont été réalisés. En réponse à ces réunions, Christian Decoque de l'opposition municipale dresse lui aussi le bilan des 10 ans de Martine Aubry à la tête de la mairie de Lille. Il reproche à cette dernière de ne pas aller dans les quartiers difficiles. Et fait même des contre-propositions, comme celle de favoriser l'emploi artisanal et les petits commerces individuels plutôt que de grands groupes. Pour améliorer la sécurité, il souhaite voir plus de vidéosurveillance, un projet que ne souhaite pas Martine Aubry. Christian Decoque ainsi que les membres de l'Union pour Lille seront présents dans quelques-unes de ces réunions pour lancer les débats. Clément Carillon et Loïc Blondel l'ont rencontré. L'une de ses principales idées est de rassembler les tribunaux de Lille en un seul et même endroit. Il nous explique tout ça. Écoutez. Nous pensons que le rassemblement en un endroit unique de tous les tribunaux de Lille, non seulement ce serait d'un confort pour les justiciables, d'un grand confort, après quelques déménagements que je peux comprendre, du personnel judiciaire et des avocats, et une occasion de recréer une activité économique et sociale réelle pour le quartier de file. Ne manquons pas cette occasion. L'actualité, c'est aussi le nouveau visage du centre hospitalier de Lille. Il s'appelle Yvonique Maurice. Depuis le 13 février dernier, il endosse les habits du directeur général. Le nouveau directeur a dirigé pendant 10 ans le CHU d'Angers. Lors de ce point près, c'était évoqué le plan de rénovation de ce centre hospitalier, ainsi que la recherche. L'objectif principal fixé, c'est bien sûr de garder le cap de son prédécesseur et de rester dans le top 5 des meilleurs centres hospitaliers de France. Mon objectif, c'est de créer des synergies pour faire en sorte que le CHU de Lille puisse rester parmi les meilleurs CHU de France. Il est aujourd'hui, en fonction des indicateurs, classé 3e, 4e. Je pense qu'il doit garder son rang et toute sa place, ce qui suppose d'aider au développement d'activités de soins hautement spécialisées et également à l'organisation et à la dynamisation de la recherche. Demain, tous les yeux seront rivés de l'autre côté de la mer du Nord pour les noces royales du prince William et de Kate Middleton. Sur la métropole lilloise flotte aussi un air londonien, si bien que le magasin anglais Thomas Green rue Gambetta à Lille a été littéralement dévalisé. La vaisselle à l'effigie des deux amoureux est parti comme des petits pains. Il y a bel et bien rupture de stock et tout le monde s'arrache donc les assiettes, les tasses ou encore les soucoupes de la famille royale. Alors pourquoi les Français veulent-ils à tout prix ses souvenirs ? Voici quelques éléments de réponse au micro de Baptiste Bic et Tanguy-Lécluse. À un moment, elle est décédée. On avait été en Angleterre, je ne sais plus à quel endroit. Et j'avais acheté une petite assiette de Lady. Je trouve que c'est très important puisque j'ai déjà des souvenirs de la reine quand elle est Elisabeth. Donc quand elle est devenue reine, bien que ce soit républicain, c'est quand même un événement mondial. C'est le prétexte d'une petite matinée entre filles avec des jeunes filles dont nous sommes les mamans qui ont entre 8 et 14 ans et qui sont intéressées de voir qu'elles reporter à la princesse. Oui, We Were Horses, c'est le nouveau spectacle qui est en train de préparer Caroline Carlson avec sa troupe de danseurs. Mais cette fois-ci, la magie sera différente car Bartabas s'associe à cet événement. La danse va se mélanger à la voltige et à la force du cheval. Pour le moment, les danseurs et les chevaux s'entraînent chacun de leur côté. Mais une fois sur scène, la féerie de cette alliance sera comme une évidence. Les écuyers de Bartabas forment un corps de ballet unique au monde. Très prochainement, les danseurs partiront pour Versailles où ils rencontreront les montures. Le succès est d'ores et déjà au rendez-vous. Le spectacle affiche déjà complet. Les 7000 places ont toutes été vendues. Caroline Carlson à Chevla, un vieux rêve, travailler avec Bartabas. J'ai toujours envie de travailler avec Bartabas. Nous avons une chance à Bethune dans ce grand événement. On te présente en spectacle et j'ai l'idée d'inviter Bartabas. Parce que c'est toujours le chevaux pour moi. C'est très mystique. Pouvoir, sacré, la grâce. Pouvoir, sacré, la grâce. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. A suivre votre météo et l'infotrafic.